BOUQUET DE MARIECH BRIDI Nous utilisons un bridi de la marque Oasis. On va commencer par placer les premières feuilles de Galaxe par le dessous pour faire tout de suite la finition. Vous insérez les feuilles. Petite astuce, on peut au niveau de la première feuille de Galaxe, sur le côté de la tige, placer un fil de colle afin d'avoir une meilleure fixation. Vous relouvrez l'opération. Première partie terminée. On va commencer en deuxième partie par mettre le lierre. Vous le nettoyez correctement. Coupez bien en biseaux. On va créer un mouvement de courbe, en fixant toujours avec des cavaliers, sur le bridi. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez en mettre à votre convenance. Vous sentez que la masse et le volume vous conviennent. Toujours au même point. Coupez en biseaux. Enfoncez vers profondément et on crée un petit mouvement de courbe. Voilà. On va ensuite placer l'amarrante verte. On va commencer par la plus longue. Enlevez bien les feuilles, car elles n'ont pas de tenue importante. On en colle toujours un peu la tige. Et vous placez cette première tige en chute. Déterminer la longueur de votre bouquet. On va créer une masse et un mouvement coulant avec le reste des amarrantes. Toujours en mettant un peu de colle, pour avoir une bonne fixation. Nettoyez la tige. Coupez en biseaux. Renouvelez l'opération, jusqu'à avoir la forme désirée. Voilà. Donc là, on va lier l'ensemble avec quelques petits points de colle aussi. Voilà. Afin de créer une masse. Celle-ci va nous permettre tout à l'heure d'appliquer les Vendableux. On peut ensuite travailler le Kala. Donc on le chauffe légèrement avec le pouce, pour donner une souplesse. On va bien l'insérer entre les lianes de lierre. Et le faire tourner dans le bouquet. Et vous piquez à l'autre extrémité. Renouvelez l'opération. Avec les quatre autres. Coupez. Vous insérez. Ils nous servent de calage. Voilà. Et hop. On vient piquer. Donc on fait un léger écart entre les Kala pour bien les mettre en valeur. On met bien aussi la tige en valeur ici. On entrelace. Et enfin, le dernier. Voilà. Donc là, on va mettre un tout petit peu de colle sur la mousse florale. Celle-ci va figer les tiges entre elles. Voilà. Nous continuons ici avec la rose. Qui va être le cœur de notre réalisation. Donc on va la placer légèrement inclinée. Voilà. Légèrement. Donc on prend trois roses. Piquez profondément. Encore une fois, on pourrait mettre un peu de colle sur le bord de la tige. Surtout pas sur la coupe. Pour que la fleur puisse toujours s'hydrater. Et vous l'insérez dans la mousse bien profondément. Voilà. On va enchaîner ensuite avec lavanda. Comme c'est une orchidée, on peut se mettre de la cautériser. Ca veut dire, on va prendre le bout de la tige, le couper. Et mettre de la colle dessus. Donc là. Si vous avez une vanda qui a la tige un peu molle. Vous prenez un cavalier. Préalablement préparé. Vous venez sur celle-ci. Vous pincez. Et vous appliquez. Voilà. Là, on va vouloir faire une chute en vanda. Donc là, on va couper très court au niveau de la tige. On va mettre de la colle sur celle-ci. Un, deux, trois points. On va laisser un peu aérer la colle. Pour qu'on ait une meilleure adhésion lors de la fixation. Voilà. En quelques points. Pas trop. On va laisser vraiment le tube de colle lui-même donner la quantité de produit adéquate. N'appuyez pas trop. Si on met trop de colle, la colle n'adhère pas. Voilà. Vous placez d'abord les plus gros fleurons à la base de la réalisation. Voilà. Comme ceci. Et on va descendre légèrement. Voilà. Et un dernier peut-être sur le côté ici. Voilà. On va parachever le travail. Avec un léger feuillage. Pour renforcer la forme générale. Donc vous tissez à travers les végétaux. Voilà. Vous passez les éléments. Et toujours avec un petit point de colle. Venir se fixer sur la marrante. Comme ceci. N'hésitez pas à faire un petit appel d'air. Comme ceci. Voilà. Pour que le feuillage puisse bien tenir. On va renouer encore l'opération ici. Voilà. On pique. Comme ceci. Et on ramène l'ensemble. Par dessus. Un peu de colle floral. Légèrement. On va venir. Tac. L'insérer. Et le coller à l'intérieur. D'ailleurs. On peut refaire ici encore. Voilà. On insère entre les tiges de Kala. Une pointe de colle. Et on va venir s'appliquer. Un peu de colle. Un peu de colle. Laissez faire le vide d'air. Un peu de colle. Un peu de colle. Laissez faire le vide d'air. un peu. Soufflez. Légèrement. Et. Collez. Voilà. Un bouquet rapide. Facile. Et. et aérien.